C'est parti ! Découvrons l'interface, la nouvelle interface d'EasyDrummer version 2. Juste avant, peut-être un petit historique rapide sur EasyDrummer. C'est un outil de production de drums et un très bon choix pour tous les auteurs, compositeurs, producteurs, artistes et les utilisateurs Home Studio. Les sons pour EasyDrummer ont été enregistrés dans le légendaire studio Avatar de New York par un duo d'ingénieurs, Nell Dorfman, qui a travaillé avec Bruce Springsteen, Dire Strait, etc. et Pat Swell, qui a travaillé entre autres avec Beyoncé et Katy Perry. Et le batteur renommé Nier Zed, qui a travaillé par exemple avec Genesis. Le studio Avatar est reconnu pour avoir un des plus beaux environnements acoustiques du monde et a remporté plusieurs prix dans l'industrie musicale. Depuis sa création dans les années 70, le studio Avatar a accueilli des groupes et artistes comme Aerosmith, Bon Jovi et les Clash. EasyDrummer est vraiment prêt à nous fournir des pistes de batterie enregistrées par des ingénieurs primés. Dans la version 1 d'EasyDrummer, nous avions déjà 7000 fichiers audio en 16 bits, 4400, équivalent à 5Go de fichiers WAV non compressés, un accès instantané à plus de 8000 Groove MIDI de batterie avec la pré-écoute, navigation rapide et le drag and drop, des caractéristiques de contrôle de microphone multiple, un mixeur interne permettant le routage stéréo et multipiste dans notre séquenceur, un mode de preset mix pour le changement rapide des sons, et enfin la possibilité pour les utilisateurs d'ajouter ses propres fichiers MIDI à la librairie. Avec EasyDrummer version 2, plein de nouvelles choses ont été rajoutées et tout au cours de tous les tutoriels, je vais en faire beaucoup sur EasyDrummer 2, nous allons tout voir en détail. Commençons par faire un aperçu de l'interface d'EasyDrummer 2. A sa première ouverture, vous avez cette interface avec l'onglet Drums ouvert par défaut, et ici nos éléments de batterie avec le kit, si vous voulez, par défaut sélectionné, qui fait partie d'une nouvelle banque fournie avec EasyDrummer 2, qui s'appelle EasyDrummer 2 Moderne, et avec le preset basique. Vous voyez qu'on a différents autres presets. Avec ce preset basique, on peut avec la souris cliquer sur les différents éléments de batterie que compose ce kit. Alors on peut aussi jouer depuis un clavier-mètre MIDI. On pourra jouer, et ça on le verra sûrement dans la partie 2, avec un contrôleur MIDI Drumpad, tel que Machine, la MPC, voire Push, DoubleTour Live, Akai. Là, j'utilise la version stand-alone, c'est-à-dire sol, mais nous pourrons utiliser aussi EasyDrummer 2 en version plug-in dans notre séquenceur préféré, Live9, Cubase, Logic, Bitwig, Studio One, Traction, etc. Nous pouvons faire Command-Click pour remettre le paramètre à zéro. Donc là, on peut, comme je vous le disais, changer le kick parmi différents kicks proposés. Ici, on a une petite flèche qui va nous ouvrir un petit menu, avec le choix de Empty Kit. Donc là, cela va vider tous les éléments. Le défaut. Et puis, deux choix proposés ici, Gretsch, USA Custom et Yama 9000. Si je viens à défaut, eh bien cela me remet le kick de départ. Enfin, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à partir d'ici, on peut aller choisir une autre banque, je ne sais pas, moi, Metal, et choisir un kick de cette autre banque. Et enfin, fermer cette fenêtre ici. Et là, on a vraiment le kick de la banque Metal et les autres éléments de cette banque moderne, Easy Drummer 2. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, toujours dans la fenêtre, on peut passer d'un preset à un autre, avec ces petites flèches. Vous l'aurez compris, on va pouvoir personnaliser chacun des éléments. et se construire sa propre batterie. Je vais aller prendre, je ne sais pas moi, dans la librairie jazz. Alors, si l'on veut construire ces éléments un par un, ce que l'on peut faire, c'est venir ici dans Kit et faire Empty Kit. Donc là, si vous voulez, tous mes éléments sont vides et je vais pouvoir me construire comme ceci. mon kit personnalisé. Etc, etc. Et alors, vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais si je ferme Easy Drummer 2 et que je le réouvre, est-ce que je vais avoir mes réglages ? Eh bien, nous allons tout simplement pouvoir sauvegarder grâce au menu ici. Aller dans Project et faire Save Project. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais sauvegarder ça sur le bureau. Je vais appeler ça EZ2 Kit 1. Donc là, j'ai un fichier .ezdp et maintenant, si je charge un pré-réglage différent. Donc là, c'est un réglage différent. Eh bien, je vais aller dans Menu, Project, Load Project. Donc là, je ne sauvegarde pas et j'appelle mon fichier. Et là, boum ! Je retrouve ma banque créée. Donc, je vous laisse imaginer les énormes possibilités. Il y a vraiment de quoi se faire ces kits personnalisés par dizaines et vraiment, en allant piocher dans toutes les librairies que vous avez achetées. Voici pour cet onglet Drums. Bonjour à tous ! Je suis très heureux de vous retrouver pour la suite du tutoriel sur Easy Drummer 2 de chez Toontrack. Toontrack. Nous avons déjà vu pas mal de choses, je dirais même beaucoup de choses, mais il nous en reste encore à voir. Je tenais d'ailleurs à vous remercier tous car vous avez été très 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 nombreux à acheter notre tutoriel sur Easy Drummer 2. Il est vrai que Easy Drummer 2 est quand même, je dirais, leader dans sa catégorie, même si d'autres batteries virtuelles valent le coup. À mon sens, Easy Drummer 2 est vraiment devenu la référence et moi, je dois vous avouer que quand j'ai une piste de batterie à faire, eh bien, mon instinct me guide en premier vers Easy Drummer 2. J'aimerais compléter mon explication de l'onglet Search où nous avions parlé du Tape to Find qui a été, je dirais, lancé et inventé par Toontrack dans Easy Drummer 2 et qui a été maintenant copié et utilisé dans d'autres instruments virtuels et c'est tant mieux. Mais dans cet onglet Search, nous n'avons pas que le Tape to Find, nous avons également une recherche parmi tous nos grooves de batterie que l'on trouve dans le browser et là, encore une fois, cela dépend du nombre primé à tout moment un filtre en recliquant dessus et ici, on a le nombre total de filtres et si l'on passe la souris ici, il y a une croix, on va pouvoir désélectionner tous les filtres en même temps. Cette fenêtre est redimensionnable, ce qui peut être intéressant également pour la recherche et on peut bouger, vous voyez, les colonnes si je veux me placer comme ceci. Sachez également, vous pouvez faire un Reset to Default, donc cela va remettre tous les paramètres par défaut. Sachez également que quand vous avez trouvé un groove, vous pouvez faire Show Webshop MIDI, donc là, vous allez être connecté au shop de Toontrack, il va analyser votre groove, optimiser, et il va vous trouver différents grooves se rapprochant de celui que vous avez sélectionné. vous pourrez le préécouter et même acheter la librairie ou le pack en conséquence. j'ai sélectionné un groove, je l'ai déposé ici et maintenant, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Par exemple, en faisant un clic droit, on a un menu et on va pouvoir faire Edit, Play, Style. Je vais cliquer, vous voyez que la fenêtre ici apparaît et alors, cela nous renseigne sur pas mal de choses. Les choses, vous voyez, affichées avec du orange autour, et bien c'est les éléments utilisés dans mon groove et je vais pouvoir ici par exemple donc la power hand, la main droite joue le hi-hat, le charleston ici. Je vais pouvoir déplacer ma power hand et par exemple la mettre sur un tom ou sur une cymbale bien sûr, on peut également activer nos percussions, le shaker, et puis le charleston ici. et vous voyez que c'est vraiment un outil d'édition et je dirais de création super intéressant. des files. et bien sûr vous pouvez importer comme ceci tous vos dossiers de groove, de pattern, midi, de batterie. alors je pourrais aisément partir et bien d'un groove proposé par easy drummer celui-ci je le glisse là je vais passer en édition je vais prendre mon power hand sur mon tom comme ici faire des modifications d'édition parfait ça me plaît comme groove et bien je vais venir le glisser déposer ici le renommer et je pourrais l'utiliser vraiment quand je souhaite et bien depuis ma user midi librairie j'aimerais maintenant vous parler encore d'une fonction géniale qui est le song creator que l'on peut ouvrir ici alors on a cette fenêtre qui apparaît et qui sera visible même si l'on est sur l'onglet drums search et mixer ok je vais faire un enregistrement comme tout à l'heure bien hop passons sur l'onglet browser qui en traduction française s'appellerait navigateur et là vous avez une fenêtre qui n'est pas forcément identique à la mienne car par exemple ici et bien comme j'ai superior drummer 2 que je vous conseille d'ailleurs et bien j'ai les presets qui sont attribués à la librairie de superior drummer 2 la new york avatar j'ai des add-on pack on va en reparler tout de suite j'ai aussi des presets de l'ancien easy player j'ai les presets alors là que vous devez avoir qui sont fournis avec la version basique d'easy drummer 2 que sont l'easy drummer 2 moderne vintage ainsi que l'easy drummer 2 percus alors la question qu'il se pose c'est d'où proviennent les add-on packs ici donc le monster midi pack 1 2 les monster midi files librairie of the extreme etc et d'où proviennent aussi les presets ezx libraries et bien rendons-nous de nouveau sur le site de toontrack ici par exemple sur easy drummer vous voyez ici que nous avons les ezx expansions qui sont les librairies additionnelles que vous pouvez acheter en plus de la version basique d'easy drummer 2 et chaque librairie sera fournie avec son pack si vous voulez de samples mais aussi son pack de presets qui sera incorporé dès que vous aurez fait l'achat et télécharger la librairie et bien dans le browser d'easy drummer 2 et par exemple ici si je choisis ma librairie jazz voici la batterie jazz la recherche que j'avais effectuée en dernier et je reviens à mon avant-dernière avant-avant-dernière etc donc on peut remonter comme ceci c'est une sorte d'historique si vous voulez enfin et chose pas négligeable on va pouvoir faire une pré-écoute au tempo original du preset donc là j'ai fait exprès de choisir balade vous voyez que le tempo original est vraiment lent alors qu'ici si je n'active pas ce preview original tempo et bien je suis au tempo de mon projet ici donc si je passe à 180 mais à tout moment je peux vérifier le tempo original du preset donc ça c'est encore une fonction je dirais très intéressante enfin et pas des moindres nous avons ici une petite flèche qui va encore nous faire apparaître un menu avec mais ça nous le verrons dans la partie 4 du tutoriel sur easy drummer 2 regardons cette fonction tape to find qui se trouve dans l'onglet search qui est un outil révolutionnaire dans le sens où déjà parce que personne d'autre propose ce type d'outil et il me semble vraiment indispensable quand on y a goûté et de plus vraiment il va nous rendre de grands services et il est très fonctionnel regardons comment il fonctionne alors là je vais utiliser machine pour déclencher mes sons mais sachez qu'on peut le faire avec toute autre surface de contrôle clavier mètre midi ou même à la souris pour ce faire on clique sur tape to find cela lance vous voyez le métronome alors on va pouvoir régler son tempo ici je peux faire un show résult où vous voyez ici j'ai une petite flèche je peux effacer mes i hat fermé i hat open side stick snare et kick à tout moment je pourrais voilà et faire un show résult et là j'ai mes résultats alors vous voyez 77% 75% ici et mon pattern qui est ici je pourrais le conserver tel quel et venir le glisser déposer toujours dans ma barre de song ici voici voici donc cette fonction est vraiment topissime dans la prochaine partie du tutoriel nous verrons tout le reste de l'onglet search je vous dis à bientôt bye bye le même canal output 1 et bien vous sélectionnez stéréo au contraire si vous voulez assigner à chaque tranche des canaux différents vous faites multi channel là vous voyez 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 11, 12 etc enfin ici vous avez le nom de l'élément séparé ce n'est pas tout dans ce petit menu ici tout en haut nous avons la perspective si vous voulez par défaut et bien entendu je dirais j'allais dire vu mais entendu par le batteur mais vous pouvez passer à une perspective audience donc ce qu'entendent les auditeurs ça inverse certaines choses on a aussi une commande rapide pour sélectionner tous les channels et une commande rapide pour faire un reset mixeur voici pour ce mixeur qui encore une fois reste simple mais très appréciable au niveau ergonomie et rapidité de traitement je ne vous en ai pas parlé mais nous avons en bas du mixeur des effets ici dont on va reparler tout de suite donc ça salit bien le son ensuite on a le pitch head donc qui va jouer sur kick, snare, tom, overhead, ambiance vous voyez que ça pitch ça change la hauteur dépôt on a le pitch cymbale il serait aussi pour les overheads et puis cet effet-ci enfin on a un délai qui va jouer ici sur la tranche délai avec le time la durée si vous voulez le temps de répétition le spread c'est la largeur on a un filtre et le nombre de répétitions aussi je ne vais pas m'étendre car je ferai sûrement un tutoriel complet sur chacun des effets et de leurs fonctions et qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ne pas faire etc mais vous avez compris le principe en gros au niveau de l'assignation des effets aux différentes sections aux différentes parties de la batterie je me suis créé ma song track ici avec intro un couplet pré-chorus chorus etc jusqu'à la fin donc voici maintenant j'aimerais pouvoir exporter cette track cette compo de batterie en fichier MIDI pour pouvoir l'utiliser soit dans un autre séquenceur soit la proposer à un collègue etc eh bien on va pouvoir exporter le fichier MIDI alors je vous rappelle quand même toutefois que le MIDI ne produit pas de son on va voir pourquoi donc on va aller ici on choisit track et on fait export song as MIDI file alors on choisit un endroit on renomme sa song voici donc j'ai mon fichier MIDI ici alors si j'essaye de le lire sur les patterns ici eh bien on clique dessus et on vient glisser déposer directement sur notre piste donc ça moi c'est personnellement ce que j'utilise je trouve que c'est le plus le plus rapide le plus efficace alors si vous voulez ça peut être bien quand même d'utiliser le song block pour se créer une vraie piste structurée etc puis après l'exporter soit on peut le faire ici soit on peut de la même façon le faire dans notre séquenceur alors sachez qu'après les fichiers MIDI eh bien on peut les triguer c'est à dire les raccourcir sur la gauche sur la droite les couper les répéter enfin après tout ce qui est possible de faire avec du MIDI traditionnel c'est possible de le faire ici et de se créer également encore une fois des nouveaux patterns des nouveaux groupes on peut également double cliquer sur le fichier MIDI et puis venir éditer directement eh bien c'est parti si je veux supprimer ici voilà donc après vraiment tout est possible dans le séquenceur je reviens sur la version stand-alone d'Easydronomeur 2 et j'aimerais sauvegarder mon projet alors qu'est-ce que cela va sauvegarder eh bien tout le choix du kit ici avec le preset votre arrangement complet ici et même je dirais le niveau de zoom par exemple ici vraiment cela va tout tout sauvegarder les modifications que vous avez faites sur votre kit etc etc pour ce faire c'est tout simple on va dans le menu file et on fait save as on choisit son dossier de prédilection hop et on nomme son fichier comme ceci je fais save donc là vous voyez j'ai maintenant un fichier .ezdp c'est le fichier projet d'Easydronomeur c'est à dire que si je quitte Easydronomeur ou si je charge eh bien un autre kit complètement différent voilà à cet endroit mon patch contrôleur éditor pour machine studio et là après vous êtes à même vraiment de de vous amuser avec Easydronomeur 2 evo pad de machine studio alors j'ai oublié de vous le préciser pour passer en mode midi sur machine studio il faut faire shift et channel là je serai en mode machine c'est à dire qu'il faut que j'ouvre le logiciel machine 2 si je fais shift channel là je passe directement vous voyez et je peux sélectionner mes presets directement ici avec shift aussi et je vais Sous-titrage ST' 501